Bonjour, bienvenue de retour à vous du Candyplay Resident Evil Village, plus précisément le DLC Shadow of Rose. Ah, bon. Oui, je suis morte. Mon cœur physique a disparu, absorbé par le Megami 7, et pourtant, je n'ai pas perdu espoir, car ce destin m'a permis de découvrir des choses fascinantes. Toutes ces années passées à me battre n'ont pas été vaines. Les souvenirs, la conscience, la compréhension, les connaissances, tout ce que j'ai accumulé durant cette vie, a pu être transféré ici dans le Megami 7, devenant ici une source de pouvoir dans ce monde. Si je parviens à exploiter ce pouvoir, je pense être en mesure de m'immiscer dans les pensées et les souvenirs des autres. Bien sûr, les conditions sont loin d'être idéales. Avec tant d'esprit et de souvenirs rassemblés ici, trouver et récupérer une seule personne au milieu de cette foule, c'est avéré être un immense défi. Ces souvenirs sont ici, oui, mais éparpillés. Ce qu'il faut, c'est peut-être la bonne enveloppe qui pourra l'accueillir. Et bien sûr, je connais l'enveloppe parfaite, la seule vraie candidate que j'ai pu trouver durant toutes ces années de mes recherches, Rosemary Winter. On revient toujours à ça. Euh... Oui, oui. Pendant dix années que je menais mes expériences avec les consciences, il semble qu'une intruse a élu des missiles dans mon royaume. Ceci n'est autre que cet échec Evelyne, qui a cru bon de poursuivre ses propres intentions pathétiques, venant du même coup perturber mes plans. Si elle n'était pas intervenue, Rosemary Winter aurait été au bord du désespoir, dépourvue de sa volonté de vivre et de ses pouvoirs. Au lieu de cela, elle semble être animée d'une nouvelle flamme que je vais devoir éteindre. Ah, ok. J'avais l'intention de reproduire Rosemary Winter avec l'espoir d'une réplique parfaite puisse servir d'enveloppe. Malheureusement, les résultats n'ont pas été concluants. Il semble que quelque chose ne m'a pas créé une réplique adéquate. Ce que j'ai réussi à fabriquer n'est ni plus ni moins qu'une poupée vivante. Certes, elle ressemble à la vraie Rose, mais elle n'a aucun pouvoir. Une telle coquille vide ne pourra jamais servir d'enveloppe. Je dois redoubler d'efforts pour mettre le doigt sur la cause de cet échec. Quelques hypothèses me viennent en tête. Le fait que Rose est toujours vivante. La présence de quelqu'un d'autre dans ce monde. Une faille dans mes méthodes de production. Rien de tout cela ne semble pouvoir être l'unique cause et aucun de ces problèmes n'est facile à régler. Peut-être que j'aurais trouvé un moyen de faire venir Rose dans ce monde. Les choses en seraient en effet plus simples si elles se feraient comme une enveloppe. D'autres expériences avec ces copies de Rose, comme j'ai pris l'habitude de les nommer, ont aussi dévoilé une autre piste intéressante à suivre. Lorsqu'elles sont soumises à des situations de peur extrême, elles se mettent à exprimer un semblant de capacité de Rose. Cela mérite des recherches plus approfondies. Je pense que ma première création, le duc masqué, est la personne idéale pour mener ces tests de stress. On a quand même pas pu m'observer pendant tout ce temps. Apparemment oui. Alors là on me donne beaucoup de balles, d'herbes, de premiers soins. Donc j'imagine qu'on approche d'un gros combat final. Peut-être pas final mais un gros combat du moins. Sinon on me donnerait pas autant de tout. Cette énergie qui m'a attirée ici est proche et je n'arrive plus à avancer. Moi qui pensais avoir réussi en apercevant cette lumière blottée, si seulement j'avais été plus courageuse, plus rapide, plus forte, j'étais si près du but. Je me suis dit que quand tu m'as dit que j'avais été plus tranquille. Si tu m'as dit grave, il faut que tu m'as dit que tu m'as dit. Si tu m'as dit quelque chose, je t'entends. Tu m'as dit que tu m'as dit comme ça. Jeux noirs qui vivent en nous et nous abritent en son sein, créés pour un monde nouveau selon ta volonté. Ta sombre conscience nous réserve un second destin gracieusement offert et joyeusement accepté. Tu bois le sang de la nuit au perdu qui se répand sur cette terre assombrie. Pas pour détruire mais pour préserver et une fois de plus donner la vie. Ah bon d'accord. Ouais 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 ouais! Très intéressant tout ça. Un peu inquiétant mais ouais d'accord. Oh! Oh! Ça fonctionne. C'est plutôt décevant, en fin de compte. Oh, mais qu'est-ce que tu vois, Mironda? Tiens donc. J'aperçois de mon oeil sur noir. Miranda qui rit comme une noire. Qui êtes-vous? Mon nom est Miranda. Quoi? Tu étais devenue si puissante, bien trop puissante pour que j'intervienne directement. Et donc, j'ai dû t'attirer dans ce monde pour t'inciter à renoncer volontairement à tes pouvoirs. Non, mais Kay a dit que... C'était lui, ou c'était moi. Ah... Ce Kay n'était qu'une illusion. Plutôt convaincant. Tu ne trouves pas? C'est pas vrai. Tu vas enfin pouvoir devenir l'enveloppe de mon Eva! Etan! Oh, mais voilà l'Amironda que je connais! Etan Sanpana! Attends! Si il peut apparaître dans cette strate... Il ne te sauve enfin, Rose! Personne le peut! Oh, mais je vais quand même essayer, si tu permets. Rose, dépêche-toi! Tu ne t'échapperas pas! Tu ne t'échapperas pas! Je t'aurai! La part! Attends! Attends! C'est vraiment toi? Oui, oui! Tu cours! Allez! Non! Non! Proche! Ah! Merci. Pourquoi tu m'as pas dit qui t'étais vraiment? Pourquoi t'as voulu que je t'appelle Michael? Je voulais pas compliquer les choses. Il fallait que tout soit en sécurité. Et je suis désolée de t'avoir laissé seul, mais il fallait que je trouve une issue. Et j'ai réussi. On y est presque! Chouette! Euh... Je pense. N'y ades! Oh! Je t'aimerais garder quoi ? Un certain moyen sur le texte de la vidéo ! Je t'approche pas ! Je te mettrais! Je t'arrêche de ma famille ! Gros fou! Allez! C'est bon ! Tu ne m'échapperas pas, Rose. Étaille-moi. Tu n'abandonnes donc jamais. Papa ! Rose, tu dois t'enfuir. Vue une vie normale. Fais-toi des amis. Plus personne ne te traîtra de monstre. Mais non ! Fais ce que je te dis ! Je ne peux pas te laisser là ! Je sais. Je sais. Je t'aime, Rose. Mais je veux que tu t'en sortes, alors s'il te plaît ! Étaille-moi ! Petit homme pertinent ! Je m'en occupe. Va t'en déçus ! Je t'aime. Je t'aime. T'inquiète pas, papa. Je m'en occupe. Tu penses vraiment que tes pouvoirs soient qui vont tenir tête au cœur de mon domaine ? Pauvre messire ! Vu comme tu crevais d'envie que je m'en débarrasse, il pourrait bien faire l'affaire ! Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ne me touche pas. Tu ne peux rien te faire. Et même si tu devrais soindre, à quoi est-ce que ça servirait ? Tu ne peux pas sauver ton... Vous êtes de deux mondes différents. Quel moment je suis censée payer un moment particulier ? Voyons les temps. Ah, d'accord. Il n'y a pas de honte à abandonner. Prépare-toi à pleurer des larmes. Prépare-toi à moi. Oups. Pourquoi souffrir ? Ce sera bien tout cas. Oups. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Pas grand chose. Je n'ai pas fondré. Oh ! Ok, ok, ok. Je n'étais pas assez proche. C'est ma faute. Pourquoi me fondre-toi ? Hey, mais j'ai cliqué. Voyons l'étendue, ton pouvoir. Il n'y a pas de honte à abandonner. Il n'y a pas de honte à abandonner. Il n'y a pas de sœur. Prépare-toi à pleurer des larmes. Non ? Non merci. Non merci. Allez, lance-moi ta bouboule. Offre-toi à moi. Oh, c'est plus vite. Ok, 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 ok. Pourquoi souffrir ? Non. Ce sera bientôt terminé. Oh, hello Ethan. Tu n'as rien. J'avais pas vu qu'Ethan était encore là. Il est assis en train de profiter du spectacle. Ok. Ok. Oh, ok. Je ne te laisserai pas faire. Tel pouvoir. Il a été si compliqué de t'attirer ici. Mais tu es incroyable. Mais tu es incroyable. Je suis en valage. Wow. Tu changeras peut-être ta vie quand j'aurai ruiné tes plans. Oh, wow. Où est-ce qu'elle est cette famille ? Viens ! Rejoins-moi ! Ah, non. Allez ! Je viens de venir. J'ai cultivé ce monde dans le Mega M7. J'ai amené ma fille. Quoi que j'allais faire ! Fiche de ma gueule ? Je t'ennais pas ! Mon objectif ! Mon objectif ! Allez, lance-moi la tête d'où. Je vais te mettre à Chino. Prépare-toi à pleurer des larmes de sang. Non, ça va aller. Offre-toi à moi. Oups. C'est la fin. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Ok. Essaie d'esquiver ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, merde. Me voilà ! Wow ! Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Rien par tout. Rien, 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 madame. Madame, est-ce que je peux vous appeler madame ? Je n'ai même pas vu qu'elle me laissait. Eh oui, je sais. Oh ! J'aime pas ça, je suis trop proche de toi là. Parfait. Tu ne vois toujours aucune pas heureuse de l'attendre. Si la vilaine sorcière a la fin de son règne ! Tu vas, et tu tueras la seule personne qui te comprenne ! Relatif ? Ok. Ah, ça n'a même pas marché ! Où elle est ? Elle est là ? Eh merde. Allez, allez ! Ce sera bientôt ! Merde ! Il monte, il monte, il monte ! Tu ne seras jamais normal ! Je suis la seule... Mais qu'est-ce que la normalité ? Mais qu'est-ce que la normalité ? Mais qu'est-ce que la normalité ? Oups. Oh, ok, ok. Oh, non ! Oh, non ! Qu'est-ce que se passe ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Tu n'a aucun sens. Oh, non ! Oh, non ! Wow, qu'est-ce ? Mon... C***** ! 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 Ah ! Ah ! Autant de pouvoir ! Tu aurais vraiment été l'enveloppe parfaite pour ma petite Emma ! Je suis pas une enveloppe, ni une foutue copie ! Je suis moi, Rose ! Et c'est fini pour toi ! Non ! Oh, Emma ! Ethan, t'es intuable, c'est fou ! Ma puce ! Oh mon dieu ! Tu as tellement grandi ! Et même si j'étais pas avec toi, j'ai toujours veillé sur toi ! Pardon de ne pas avoir pu te protéger ! Tu m'as toujours protégée, depuis le début ! Non ! Bah cette fois-là ! C'était ta seule chance ! Je suis désolée ! Non ! C'était mon choix ! Et j'ai absolument aucun regret ! Si j'étais partie, on n'aurait jamais eu cette chance… de se parler… de se parler… en face à face ! Alors ça va ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! Je suis fier de toi ! Je suis fier de toi ! Je t'aime, Rose ! Je t'aime aussi, Papa ! Je t'aime aussi, Papa ! Je t'aime aussi, Papa ! Ah ! Et on est revenus ! Ah bon, d'accord ! Je suis revenus ! Je suis revenus ! Tata… 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 Ah, est-ce que c'est la fin de Village qu'on revit? Ah, du coup, ça a complètement un sens différent! C'est un vieux anniversaire. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est. Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Justement, aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. Oh yeah, of course. Ben oui. C'est sûr qu'il n'a aucune idée. Elle a des nouveaux pouvoirs maintenant. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à me contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. Et maintenant, il le sait pour de vrai qu'elle lui ressemble beaucoup. Ah, ça fait tellement plus de sens maintenant. C'est pas que ça faisait pas de sens. Je pense pas. Mais maintenant, c'est plus... Mais maintenant, c'est plus... Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose après les crédits? Je sais pas. On va... On va voir. Bon, ben, j'en profiter pour donner mes impressions du DLC. On aime bien les génériques. Ça permet de... de retravailler ce qu'on... notre réflexion et ce qu'on a vécu. Euh... Donc, qu'est-ce que je pense du DLC? Intéressant. Euh... J'aimais la perspective du fait que... Ethan... dans... l'Opus Village... essaie de tout faire pour la retrouver puis la protéger. Puis finalement... dans le DLC, la seule façon... qui peut... qui... dans laquelle il a échoué, si on peut dire, c'est dans le fait que tous les pouvoirs qu'elle a sont trop gros pour elle. Euh... C'est vrai que c'est un fléau moderne, le fait de vouloir être aimé et accepter. C'est très pesant pour... pour les gens, de façon générale, de vouloir sentir qu'on fait partie du groupe. Euh... tout en... en réussissant à faire accepter son individualité. Puis c'est... c'est une différence, tu, on peut dire. C'est sûr que Rose, euh... ses pouvoirs sont quelque chose de plus difficile à expliquer ou à partager spécialement à des enfants. Euh... les enfants... on a des fois une leur propre vision des choses, puis c'est difficile à... faire comprendre. Euh... C'est tandis, contente de savoir que... le duc avec le masque, c'était juste une création de Miranda et non pas... le duc. Euh... ça c'était bien. Euh... sinon... on a quand même vu un peu tout le monde, sauf Moreau. on a vu comme le château Dimitres, le duc. Les télés, c'était comme Heisenberg. Bien evento. Est-ce que j'ai manqué Moreau? Où il était là, puis j'ai juste pas remarqué. Réfléchir. Là-dessus. Ouais, c'était tout le concept de... genre de liquide noyade. Euh... Peut-être. Je pourrais pas dire. Euh... Sinon, ça... l'a ouvert une parenthèse qui, pour moi, a pas été tant... précise ou explorée. C'était tout par rapport à Mia et Rose. Euh... On comprend par les mannequins, parce que j'ai eu plusieurs fois, je me suis fait tirer. Euh... Que Mia étouffait Rose, ou du moins c'est ce qu'on comprend via le mannequin de Mia qui... qui l'étouffe, qui la... qui essaie de la noyer, puis de la manger. Euh... Donc, je crois comprendre que sa mère l'étouffe ou l'empêche... de faire ce qu'elle veut faire. D'une certaine façon, j'imagine. Euh... Puis à la fin, Rose passe ce petit commentaire, euh... quand elle lit les trucs dans la cave de Miranda, je pense. Euh... Excusez-moi, après j'ai eu, euh... Megamistette, euh... que ça fait des lustres qu'elle a pas parlé à sa mère. Donc, il a l'air d'avoir... quelque chose qui s'est passé, mais ça a pas été tant à explorer. J'aurais aimé que peut-être... Je sais pas. Qu'il y ait un petit quelque chose là-dessus, euh... Je comprends que c'est surtout par rapport à Ethan, parce que c'est Ethan, le personnage principal, euh... de Village et de Bayo Hazard. Mais quand même... J'aurais aimé peut-être un petit plus par rapport à ça. Euh... Sûrement, c'est ça que sa mère était trop protectrice d'elle. En tout cas, c'est ce que... C'est ce que je présume, vu... Le fait qu'elle essaie de l'étouffer à mort en la serrant contre elle, le mannequin Mia. Euh... Donc, c'est ce que je... Moi, c'est ce que je retire de ça, mais... J'imagine que ça porte à l'interprétation. Euh... Un truc que je trouve aussi un peu étrange à travers tout ça, euh... C'est le fait que Rose, là, elle s'est débarrassée de ses pouvoirs. À moins qu'elle sache... qu'elle savait pas... Qu'elle avait aucune idée que son père avait autant de pouvoirs, parce que ça devient la seule chose en commun. Quoiqu'à la fin du jeu, elle récupère ses pouvoirs à lui, pis je pense que c'est un peu comme... Ben, je vais les garder, non seulement parce que... Le kistole a été détruit, mais aussi parce que... Ah, je suis comme mon père, mais... Comme quelque chose d'un peu... Je sais pas. Euh... Je sais pas, il y a quelque chose qui me reste un peu en arrière-goût. C'était vraiment intéressant, pis j'ai adoré retourner... Ah, ok. Dans le château et... Et... Explorer et tout ça. Euh... Je pense qu'il y aurait des trucs qui auraient pu être un peu plus explorés. Euh... C'est sûr que tant qu'à mettre le château bien evento, j'aurais aimé... Aussi... Retourner dans le marais, pis retourner dans l'usine d'Heisenberg. Quoique le jeu aurait sûrement duré beaucoup plus longtemps si ça avait été le cas. Euh... Mais tant qu'à mettre deux lords... Deux emblématiques des lords, j'aurais aimé, comme... Avoir le reste, aussi. Euh... Ça, c'est moi, mais... Non, sinon, c'est vraiment bien. Euh... Je trouve que c'était quand même bien... Bien dosé. Et... J'aime bien l'idée des pouvoirs, ça, c'était vraiment cool. Au lieu de toujours se battre juste avec des armes à feu, le fait de se battre avec un pouvoir. Euh... Ça, c'était vraiment cool. Pis que c'était géré avec une nouvelle herbe. Non, ça, c'était bien. Euh... Somme toute, ouais, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, c'était différent. Peut-être pas aussi approfondi que j'aurais aimé, mais c'était bien. C'était bien. Donc, euh... Ceci conclut notre aventure avec Rose. Donc, euh... Merci d'avoir été présents avec moi aujourd'hui. Euh... Donc, soyez sages, ne faites pas de bêtises, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ...